Voici Tanguy Paston, hum, belle promesse, bien, t'es tenu ! Tout le monde aime François Hollande, il est doux, gentil, rigolo, il a les mêmes qualités qu'un ours en peluche, s'il s'était présenté en 84 au casting de la pub Cajoline, c'est lui qui était pris, et aujourd'hui on l'associerait à la senteur Lavande, en Provence tout le monde viendrait frotter son linge contre lui, les femmes l'appelleraient « ma dosette », alors que quand il était président, aïe aïe aïe, les gens le détestaient, on lui reprochait tout, d'avoir un scooter, d'aimer la vie nocturne, d'adorer le sexe, et alors, vous croyez qu'on devient président pour avoir l'avis d'un moine bouddhiste ? Non, l'Elysée c'est la plaque tournante de la luxure, que pensez-vous que Blanquer soit allé chercher à Ibiza à part du shit pour Brigitte ? C'est un gofaste en zodiaque qu'il a fait, regardez son bilan en tant que ministre, on voit bien que c'est une couverture, en fait les présidents sont appréciés à partir du moment où ils arrêtent de travailler, pays de feignasses, la Hollande mais c'est la folie, il sort un livre toutes les 4 semaines, à chaque fois il fait la tournée des libraires, ça crie, ça hurle, on en entend, prends ma rose François, je te l'offre sans épines car j'ai enfin remis la main sur mon gilet de Vénus qui me rend si douce, c'est ça être français, c'est voué aux écrivains une passion sans borne, même Pascal le grand frère s'y sort ses mémoires, intitulé « Acné et chaussettes qui sentent, comment j'ai brisé psychologiquement 700 ados », ben on aura du respect pour lui. Donc là François Hollande a tout, l'amour, la sérénité, le point fort de sa journée c'est d'aller acheter des poires au Carrefour Market, bon il est bien, il a un physique sympa, c'est l'homme qui ressemble le plus à un doudou, il faut voir chez jouer club, les mamans dire à leurs enfants « Non Théo ou Jules si on est dans un quartier bobo, tu poses le monsieur », mais l'être humain par nature est insatisfait, comme dirait Alain Duhamel, on n'arrive pas à kiffer. Si bien qu'hier j'ai lu que Hollande laissait placer le doute sur une éventuelle candidature, pas à la trésorerie du club de bridge de Tulle, non, à la présidence de la République, mais il faut le comprendre, il s'est fait déloger de chez lui il y a 5 ans par un couple de squatteurs, et depuis il reste à se morfondre, il a tout tenté pour retrouver l'adrénaline, le parapente, le MMA, en juin il compte aller au Hellfest avec 7 packs de bières, mais un politique ne se sent vivre que quand il fait de la politique. En fait c'est une drogue, regardez Emmanuel Valls, il a dit qu'il était prêt, je cite, à travailler avec Emmanuel Macron et Valérie Pécresse « Peu importe la place », a-t-il ajouté. C'est-à-dire que si Macron lui dit « Loulou, je vire le stagiaire de 3ème et c'est toi qui fais le café », il répond « Mais bien sûr, je peux tout faire, latté, ristretto, cappuccino, et si vous me payez un stage à Marrakech, maître, j'apprendrai l'art du thé à la menthe ». Hollande, Valls, il y a 7 ans, ils étaient au top, et là ils ont moins de valeur qu'une télécarte à l'effigie de Léon Zitrone sur le marché du vintage, donc ils ont soif de revanche. Exemple ce week-end, France 3 a diffusé des images de Hollande avec une classe de seconde du lycée Angela Davis de Saint-Denis. Ils l'ont invité, donc il est venu, puisqu'il accepte tout. Si McFly et Carlito le lancent sur un concours du cri de cochon, il grogne pendant 7h. Et là, un jeune, sous l'emprise soit du LSD, soit de Belzébut, lui demande s'il compte être candidat, question absurde. Je veux dire, c'est dans deux mois et demi, ça revient à dire Aline Renaud, « Poulette, c'est une surprise, mais on vient de t'inscrire au marathon de New York, voilà ton champ et ta gourde », et hop, 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 à l'entraînement. Et là, Hollande répond « Pour l'instant, je ne suis pas candidat ». Il ajoute « J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre ». Alors, on n'a jamais su lesquelles, parce qu'il est très, très discret. Et il conclut en disant « Je vais prendre la parole bientôt ». Alors, après, attention, à chaque fois que Jean Lassalle, par exemple, dit ça, sa prise de parole, c'est à 4h du mat, entre potes, à chanter la pitchouli, défoncer à la liqueur, pomme belèche. Et Hollande, bon, c'est le même genre de joyeux de riz, quand même. Alors, hier matin, sur RTL, on a interrogé à ce sujet Anne Hidalgo, à qui on a donné son dernier score en date dans les sondages, moins 16,4. L'interview a été rebaptisée « Le grand jury RTL Kleenex Valium ». Elle a répondu « François Hollande, que je vois régulièrement, tu parles, il se déteste ». Donc, si elle le voit, c'est sous forme de poupée vaudou. Le soir, elle lui plante des aiguilles dans la nuque avant de jeter la poupée bourrée des mentales au ras de Paris. Elle ajoute qu'il a beaucoup d'humour. Sauf que si on regarde la vidéo, il ne rit pas. Son œil d'habitude pétillant reflète toute la haine du peuple polonais envers le manque de soleil. Ce n'est pas de l'humour. Il y pense, le foufou. Ce qui ferait qu'à gauche. On aurait Hidalgo, qui fait des meetings dans des salles vides. Elle arrive, elle crie, est-ce que vous êtes là ? Et là, il y a un monsieur au premier rang qui répond « Tu sais, on peut se tutoyer ». Et on a aussi Jadot, l'écolo, Mélenchon qui fait cavalier seul, Fabien Roussel du PCF, et Christiane Taubira qui avait annoncé sa candidature devant trois graffitis pourris un jour de brume. Un peu comme si Boys in the Hood avait été tourné en Transylvanie, la rencontre de Spike Lee et des frères d'Ardennes. Après cette vidéo, la SS Prévention Suicide avait reçu 4 millions d'appels, dont 3 millions de la part d'Anne Hidalgo. Et là-dessus, donc, viendrait s'ajouter la candidature de François Hollande. Mais c'est délirant. Moi, je comprends qu'il s'ennuie, mais qu'il se lance dans le kickboxing ou la haine de l'autre, comme tout le monde. Philippe Laville aussi s'ennuie. Et ben, est-ce qu'il se dit « Tiens, je crois que je manque au zouk ? Allez, je réserve 4 versies ». Eh ben non ! Il se fout dans son hamac et il attend la mort en short, ce qui est moins digne qu'Averda en 17, mais enfin, on souffre moins. Donc, monsieur Hollande, passez à autre chose, les puzzles, les origamis, le bondage, faites ce que vous voulez. Merci ! Tanguy sera ce jeudi au Panassa à Saint-Etienne. Oui, c'est gentil. C'est la moindre des choses.